C'est Métuel, bonjour. Vous êtes PDG d'Actual Intérim, une des grandes sociétés d'intérim. En quoi l'intérim peut-il être une forme de pré-recrutement ? Comment peut-il être utilisé comme une forme de pré-recrutement ? Alors, chez Actual, nous proposons différentes formes d'emploi. La principale d'entre elles est évidemment le travail temporaire. L'intérim est utilisé aujourd'hui par des professionnels qui ont fait ce choix de solutions pour travailler, qui souhaitent rester autonomes, indépendants. Mais il y a aussi tout un public qui utilise l'intérim pour accéder à l'entreprise, pour découvrir les métiers et les postes. Et je trouve que les employeurs qui sont confrontés aujourd'hui aux difficultés d'embauche, le sourcing est compliqué, n'utilisent pas suffisamment ce mode d'emploi pour rencontrer des compétences. C'est tester les compétences en situation. Et donc, notre idée, c'est de dire, utilisez plus les missions de travail temporaire pour découvrir les personnalités des candidats à l'emploi et pour les mettre en situation avant de les embaucher. Alors, à votre avis, quels sont les freins justement à l'utilisation d'intérim ? Alors, la difficulté qu'il y a, c'est qu'on est dans un métier d'intermédiation qui permet de rapprocher offre et demande. Et à ce stade-là, il est évident que nous avons une activité qui est très touchée par la transformation numérique et digitale. Et il se trouve que chez Actual, nous essayons d'utiliser ces nouveaux outils aussi pour favoriser cette rencontre entre offre et demande. Et nous avons récemment participé au développement d'une application qui s'appelle onvabosser.fr, qui est basée sur un matching affinitaire. Donc, on met de côté le sujet des compétences qui, aujourd'hui, posent problème puisque le rapprochement est difficile, pour aller beaucoup plus sur le sujet du savoir-être des individus. Et ça nous permet assurément de faire découvrir des métiers, des entreprises à des candidats qui n'auraient pas eu l'idée de postuler. Et à l'inverse, à des entreprises de découvrir des profils qui n'auraient pas spontanément recherchés, retenus, dans le cadre d'une sélection classique. Et donc, ce matching affinitaire permet de lever, d'ouvrir des voies nouvelles pour rapprocher offre et demande d'emploi. Merci.